... Les 33 députés du Parlement communautaire de la CEMAC réunis en Djamena pour une session extraordinaire ont été reçus par le chef de l'État de Risse et de Bidno. La délégation est venue rendre compte au président en exercice de la CEMAC les résultats de leurs travaux. Et puis, une brigade de médecins spécialistes cubans sera bientôt accueillie au Tchad. Il s'agit dans plusieurs accords signés par le ministre de la Santé publique Aziz Mahamad Saleh lors de sa mission à Cuba. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad. A la une ce lundi, le président de la République Idriss Déby-Hidno, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, a accordé ce matin une audience au parlementaire de la CEMAC. Ses députés sont en Djamena pour participer à la première session extraordinaire du Parlement communautaire. Les assises de Djamena sont consacrées à l'examen du budget 2018 de l'institution communautaire. Le point avec Nassour Noudjiti. Pour la première fois depuis sa création, le Parlement communautaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tient une session en dehors de son pays de siège, la Guinée équatoriale. Et c'est tout naturellement Djamena, la capitale tchadienne, qui est choisie pour abriter cette première session extraordinaire. 17 au 11 avril 2018, les députés de la CEMAC ont passé au pain et fin le projet de budget 2018 de l'institution communautaire soumise à leur appréciation. 48 heures avant la clôture officielle de cette première session extraordinaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, les 33 députés, avec à leur tête leur président, Mohamed Ali Koso, ont fait le déplacement du palais présidentiel pour rendre compte au chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, président en exercice de la CEMAC, les résultats à mi-chemin de leurs travaux. En sa qualité de président en exercice de l'institution communautaire, le chef de l'État, Idriss Déby-Hitno, a encouragé et félicité les parlementaires de la CEMAC, et plus particulièrement, la dynamique équipe du Présidium, constituée de son président, Mohamed Ali Koso, ses cinq vice-présidents, et leur secrétaire général qui ont su mener les travaux avec habilité et brio. Il s'agit de lui présenter nos civilités en tant que président de la conférence de chef d'État. On a saigné une session extraordinaire sous son nom suisse. Cela nous a permis de venir recueillir ces sages conseils et le remercier de vive voix avec toute la communauté. Le budget, oui, on a fini tout avec les institutions organes spécialisées de la CEMAC. C'est demain matin, dans la matinée, on va adopter et la culture sera dans l'après-midi. Le président nous a encouragé en tant que parlementaires de la communauté d'oeuvrer dans la paix, dans la solidarité. L'audience entre le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby-Hitno, et les députés de la CEMAC, s'est terminée par une photo de famille immortalisant la tenue en Yamena de la première session extraordinaire du Parlement de la CEMAC. Le président de la République, Idriss Déby-Hitno, a serré les mains de tous les députés de la CEMAC, tout en souhaitant par anticipation un bon retour à ces venus des pays membres que sont Cameroun, RCA, Gabon, Congo-Brazzaville et Guinée-Équatoriale. Merci, Nassour Noudjiti. En deuxième volet de ce journal, le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamad, a effectué une mission au Cuba. Au cours de cette mission, le ministre a signé plusieurs accords dans le cadre de la coopération Tchado-Cubaine en matière de la santé et de la formation. Je ne vous en dis pas plus, suivez plus toutes ces explications. Nous avons donc le plaisir d'annoncer qu'on a eu un important accord avec mon collègue ministre de la Santé de Cuba pour que 20 spécialistes puissent venir dès le mois prochain et exercer dans le cadre de ce joyau qui est l'hôpital de la Renaissance. Nous aurons donc des pédiatres, des oncologues, des radiologues, des chirurgiens, des pédiatres de différentes spécialités. Le deuxième point qui a été aussi important, c'est de faire le point par rapport à la coopération restante puisque nous avions un accord qui stipulait que nous devions avoir 50 personnels. Mais comme nous n'en avions que 30, nous avons demandé le complément et nous avons également obtenu gain de cause à ce niveau puisque dès d'ores et déjà 14 techniciens de santé sont prévus déjà pour être déployés en Diamena et dans les provinces dès également le mois de demain. Le troisième point qui est aussi important, c'est la situation des Tchadiens étudiants dans les écoles facultés de médecine à Cuba. Nous avons eu le plaisir de les rencontrer, de rencontrer également les services du rectorat, du ministre. Nous aurons l'année prochaine 150 qui auront terminé leur cursus par rapport au doctorat en médecine. Et donc nous allons préparer l'arrivée de ces 150 médecins dans le cadre de leur stage qu'ils vont réaliser dans les différents hôpitaux tchadiens. L'autre point important d'accord qu'on a eu également avec le ministre de la Santé de Cuba, c'est relatif à la coopération entre les hôpitaux tchadiens et les hôpitaux de Cuba. Il y a également l'accord relatif à une équipe d'experts qui va venir dans le cadre du paludisme avant la saison des pluies. Aziz Mahamad Saleh, ministre de la Santé publique. La campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le Mandoul a été lancée au village Ndila dans la sous-préfecture de Besada et c'était par le gouverneur Issa Adjideh. On en parle avec Dame Géjoël Lidney. Ces gouttes de médicaments contre la poliomyélite administrées aux enfants de 0 à 5 ans marquent le coup d'envoi de la campagne de vaccination dans la région du Mandoul. Le sous-préfet de Besada, Brahim Hamid Dari, s'est réjoui du fait que le village Ndila a été choisi pour abriter le lancement de cette campagne de vaccination qui rêvait d'une importance capitale. Pour le délégué sanitaire du Mandoul, Dr Ongram Kouleta, les enfants constituent une force de la nation. C'est pourquoi l'État et ses partenaires débloquent autant de moyens pour barrer la route au poliovirus sauvage qui paralyse ses enfants. Le gouverneur de la région du Mandoul invite la population à s'investir pour la réussite de cette campagne. Nous ne voulons pas avoir des enfants rampés. Non, nous voulons des enfants qui jouent au football, qui s'amusent avec les hommes. Maintenant, pour éviter des enfants handicapés, justement, c'est de les vacciner. Il n'y a pas de solution. Il s'agit de poursuivre en annonçant sa disponibilité et celle de ses collaborateurs à accompagner les agents vaccinateurs pour la réussite de cette campagne dans la région du Mandoul. L'opération zéro déperdition des recettes de l'État est un montant total de 141,994,000,000 de francs CFA contre 97,363,000,000 de francs CFA au premier trimestre de 2017. Cela ressort une augmentation de 67%. Par régie, les performances sont les suivantes. Direction générale des impôts 105,351,000,000 de francs CFA contre 56,303,000,000 de francs CFA à la même période de 2017 soit une hausse de 97%. Direction générale des douanes et droits indirects 33,853,000,000 de francs CFA contre 23,623,000,000 de francs CFA à la même époque 2017. Cela ressort une augmentation en plus de 43%. Domaine 1,111,000,000 de francs CFA contre 3,318,000,000 de francs CFA à la même époque en 2017. Ceci dénote une baisse de 67%. Services administratifs 1,167,000,000 de francs CFA contre 4,120,000,000 de francs CFA à la même période de 2017. Soit une baisse de 60%. Je voudrais noter que les baisses au niveau des domaines et des services administratifs peuvent être expliquées par la mise en oeuvre tardive de certaines dispositions de la loi de finances 2018 et des valeurs. Les chiffres sont parlants. C'est donc un bilan satisfaisant. Le directeur général du ministère des Finances et du Budget que vous venez de suivre a déclaré que l'opération d'assainissement des finances publiques va se poursuivre. Je propose de l'écouter une fois de plus. En termes de perspectives, le gouvernement espère, à travers le ministère des Finances et du Budget, sortir les pays rapidement de la crise qui se vit depuis 2014, à travers une bonne gestion de finances publiques. Ainsi donc, plusieurs actions sont en cours. Il s'agit notamment la modernisation des régies et la poursuite de la bancarisation des principaux bureaux pour voyeurs de recettes. La poursuite de la mise en oeuvre du programme économique avec les fonds monétaires internationaux et les autres partenaires techniques et financiers ainsi que les réformes édictées au niveau de la CEMAC à travers le programme des réformes économiques et financières en abrigé PREP-CEMAC. La poursuite des réformes fiscalos douanières à travers l'élargissement de la CIEF est une meilleure collaboration entre nos services, notamment les douanes et les impôts. Du côté des dépenses, l'audit des arriérés de la dette intérieure des subventions, des contreparties et l'élaboration d'un plan d'appuiement pour appuyer donc ces arriérés. Nous avions fait des efforts importants en termes de collecte de recettes mais pour boucler l'année 2018, nous projetons mettre en oeuvre l'ensemble des actions tendant à la mise en oeuvre effective de la collecte optimale des recettes publiques. Nous allons également mettre en oeuvre l'ensemble des mesures pour une maîtrise et la rationalisation des dépenses publiques. Ensuite, nous allons mettre en oeuvre l'ensemble des réformes structurelles pour améliorer les performances de nos régions financières. Rendons-nous à Amtiman dans le Salamat pour la suite de l'édition où des prisonniers ont retrouvé le chemin de la liberté, la cérémonie de remise de peine s'est déroulée en présence du secrétaire général de la région. Souleymane Djabo, reportage. Ils sont au nombre de 33 détenus dont une femme a bénéficié de la remise des peines collectives à Amtiman. Et c'est le greffier en chef du tribunal des grandes instances d'Amtiman, Mohamed Choromadjibrin, qui a donné lecture du décret qui autorise la libération de tous les prisonniers des droits communs. Dans sa réquisition, le procureur de la République, Mohamed Adamou, a rappelé que le président de la République, Idriss Débyitno, soucieux de la réinsertion des condamnés, a cru bon d'accorder cette remise de peine. Le président du tribunal, Radou Hubert, invite les bénéficiaires de cette remise de peine à être des citoyens exemplaires, respectueux des lois et règlements de la République. Le secrétaire général de la région du Salamat, Moukhtar Ngarbay Tombalbay, a exprimé sa gratitude au chef de l'État pour son acte de pardon. Au bénéficiaire de cette grâce présidentielle, le secrétaire général de la région du Salamat les exhorte à ne plus retomber dans le même délit. Un mot en politique que le secrétaire général régional du MPS pour le Charibagirmi, cadre Saleh Kana, poursuit sa tournée de vulgarisation des résolutions et recommandations du Forum national inclusif auprès de ses camarades du parti. Après la sous-préfecture de Lougoun Ghana, la délégation s'est ensuite rendue à Bailly. Amat Ngarasta nous en parle. Après la sous-préfecture de Lougoun Ghana, dans le département du Chari, le secrétaire général régional du Mouvement Patroiteur du Salut du Charibagirmi, cadre Saleh Kana, met le cap sur la sous-préfecture de Bailly. Objectif, vulgariser les résolutions et recommandations du Forum national inclusif à ses camarades du parti. Il s'agit aussi de véhiculer le message du président de la République, président fondateur du Mouvement Patroiteur du Salut Idriss Débyitno sur les réformes institutionnelles devant déboucher sur la quatrième République. La participation de la chante féminine aux instances des prises de décisions n'a pas été occultée par le chef de mission. Pour le secrétaire général régional du Mouvement Patroiteur du Salut du Charibagirmi, le Forum national inclusif marque un tournade décisif dans l'histoire contemporaire du Tchad en cessation qu'il jette de base d'une nouvelle République. A cet effet, il exhorte ses camarades militants à garder le même élan du militantisme. Il les invite à se mettre en ordre de bataille, d'abandonner les querelles intestines et de regarder dans la même direction en vue de ratisser largement aux prochaines échéances électorales. Le message livré par le secrétaire général régional du Mouvement Patroiteur du Salut et Bagrimi doit être relayé à tous les niveaux pour une bonne cohésion dans la sous-préfecture de Bailly. Chapitre formation à présent 70 jeunes volontaires de la commune du 2e arrondissement ayant suivi une formation en sécurisme ont reçu leur parchemin. C'est l'administrateur délégué auprès de la commune du 2e arrondissement qui a présidé la cérémonie. Abdoul Kéoul Damsa Ces attestations font de 16 jeunes des sécuristes brigadiers à base communautaire et c'est après 45 jours de formation. Autrement dit, leur rôle consiste à apporter les premiers soins à toute personne en danger avant la prise en charge hospitalière. Ils sont 70 jeunes de la 46e et 47e promotion à bénéficier de cette formation. Les autorités communales du 2e arrondissement exhortent les bénéficiaires à être au service de leurs communautés respectives. L'obtention de vos attestations ne sont pas une faite en soi mais l'essentiel est la mise en pratique des notions que vous avez acquis. En initiant ces genres de formation, la Croix-Rouge du Tchat à travers son comité urbain de la commune du 2e arrondissement se fixe l'objectif d'avoir un sécurisme par concession à l'horizon 2020. L'Union des Arabes Africains et des médias numériques forme les communicateurs d'expression arabe sur les techniques du traitement et de la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux. Mohamed Oumar Mursal. Ils sont 35 communicateurs et journalistes arabophones à bénéficier d'une formation en médias numériques par l'Union des Arabes Africains et des médias numériques au Tchad. Cette organisation compte 23 pays dont le Tchad. Les participants ont appris des techniques liées au traitement et diffusion de l'information à travers les réseaux sociaux. Le formateur Mohamed Taherzen demande aux bénéficiaires de cette formation à transmettre ses connaissances acquises aux autres. Pour lui, la formation des journalistes en médias électroniques est très nécessaire à l'ère numérique. Le président de la Ligue des journalistes arabophones du Tchad, Adam Ali Adam, apprécie cette initiative et entend apporter son soutien pour le développement de cette jeune structure. Les bénéficiaires ont remercié les responsables de l'Union des Arabes Africains des médias pour cet acte. Par la même occasion, un nouveau bureau de l'Union des Arabes Africains des médias numériques au Tchad, composé de 20 membres, a été mis sur pied et Mohamed Taherzen en est le président. Atelier de formation pour la mise en place de l'Observatoire national du dividende démographique au Tchad. Les travaux ont pris fin le 6 avril dernier à Bangor dans le Mayokébi Est. Les cadres des différents ministères, les représentants de la société civile et les députés ont été outillés sur le thème de la session. Le préfet du département de Mayoboney, Aboubakar Adam Ibrahim qui a clôt les travaux. Varela Dji. Cet atelier de formation pour la mise en place de l'Observatoire national du dividende démographique au Tchad est une initiative du projet SWEET « Entendez, projet autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Il permettra aux participants bénéficiaires des assises de renforcer la collecte de données relatives au dividende démographique en vue d'un meilleur suivi des politiques d'une part et d'autre part des engagements budgétaires au bénéfice de la population. C'est une fierté pour nous et aussi nous avons vu que depuis que nous avons commencé les formations les résultats que nous avons eu ici au Tchad sont des résultats vraiment extraordinaires. Le préfet du département du Mayoboney qui se réjouit de cette rencontre invite les participants à traduire en acte les enseignements reçus. Ces assises de 10 jours organisées par le projet SWED répondent parfaitement aux aspirations des pouvoirs publics contenus dans la vision 20-30, le Tchad que nous voulons et le plan national de développement 2017-2021. En culture élection top modèle la 6e édition a donné son verdict des mozelles Solkem Parfaite et sacrée top modèle Tchad 2018 reportage m'a dit que c'est que je dois faire tout pour être la top modèle 2018. La Miss est succédée des Dauphines il s'agit notamment de Hachik de Mariam Gracia Bakia et Massi Bénédicte qui bénéficient aussi d'importants Placée sous le haut patronat du ministère de la jeunesse du tourisme de la culture des sports et de l'artisanat cet événement met en compétition des des mozelles passionnées du Manikéna et animée par le désir de contribuer à l'émergence socio-culturelle du Tchad par la valorisation de son image tant à l'échelle nationale qu'internationale En religion la ville de Durbali dans la région du Shariba Girmia une nouvelle mosquée et elle est une oeuvre de bienfaisance d'une fille de la localité en collaboration avec l'association Soub el Salam pour la bienfaisance c'est le président du conseil supérieur des affaires islamiques section de Durbali qui a inauguré cette infrastructure religieuse Varelaji Une fois de plus les fidèles musulmans de la sous-préfecture de Durbali dans la région du Shariba Girmia bénéficient d'une mosquée cette infrastructure est une oeuvre de bonne volonté d'une fille de la localité en partenariat avec l'association Double Aslam pour la bienfaisance Il s'agit de Sadi Abdelkirim Hachi qui veut que les fidèles accomplissent leurs devoirs religieux dans un endroit confortable A cette cérémonie d'inauguration les fidèles de plusieurs localités de la région du Shariba Grimi étaient présents De l'avis du président du conseil supérieur des affaires islamiques section de Durbali Al-Bashir Jidaissa cette oeuvre est salutaire Il a profité de l'occasion pour demander aux bonnes volontés de suivre cet exemple 51 jeunes de l'école coranique de Courcour dans le Wadi Fira dans la sous-préfecture de Mata sont arrivés en fin de formation Ils ont été honorés en présence du président régional du conseil supérieur des affaires islamiques Ils ont reçu leurs attestations de fin de formation Mamat Salih Anur Au total 51 lauréats de l'école coranique Aboubakar Sidi au village Courcour dans la sous-préfecture de Mata ont pris leur parchemin Après avoir mémorisé les 114 sourates il s'agit de la cinquième promotion depuis la création de cette école coranique en 2010 A entendre le directeur de la dite école coranique Ibrahim Hassan Issa l'école compte actuellement environ 400 apprenants uniquement des garçons Les filles auront à partir de cette année la chance d'étudier devrais-tu l'ajouter Ibrahim Hassan Issa s'est apaisanté ensuite sur certaines difficultés que fait face son école coranique à savoir la prise en charge des enseignants et des apprenants à l'internat manque d'eau potable et l'éclairage Abordons dans le même sens le président du conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fir Aliou Mohamed Abdel Wahid appelle les bonnes volontés à apporter leur aide de concours à ces enfants qui ne cherchent qu'à prendre le son courant avant de réitérer l'engagement du conseil à accompagner cette école coranique c'est avec la remise des attestations à quelques personnalités et au Lorient que la cérémonie a pris fin la chorale espérance de l'église évangélique du Tchad numéro 9 de Sabangali existe depuis 16 ans le 16e anniversaire justement a été célébré hier en présence de plusieurs responsables et des fidèles de l'église bien évidemment Guillaume Ben Gris reportage 16 ans de lounges et d'adorations à la gloire de Dieu tel est le slogan de la célébration de cet anniversaire depuis sa création en 2002 la chorale espérance de l'église évangélique du Tchad numéro 9 de Sabangali célèbre pour la première fois son anniversaire anxiozure exceptionnelle c'est la joie totale la commémoration de cette 16e bougie de la chorale espérance est une occasion pour ses membres d'exprimer leur gratitude à l'endroit de Dieu pour sa bienfaisance durant les 16 ans d'existence de leur mouvement dans leurs différentes prestations les responsables de l'EUT numéro 9 exhortent les choristes ainsi que les autres fidèles à persévérer afin de mieux accomplir la volonté du Christ La page noire de ce journal il était chef d'état major général des armées deuxième adjoint Ndoubaïo marque n'est plus depuis le 3 avril dernier les obsèques du défunt ont lieu ce matin à son domicile au quartier Amtoukouï parents amis et frères d'armes lui ont rendu un dernier hommage une journée pas comme les autres en ce début de semaine au domicile de l'ancien chef d'état-major général des armées deuxième adjoint Ndoubaïo marque à son domicile plane un climat inhabituel la consternation se lie sous le visage des parents et ses compagnons d'armes le chef d'état-major général des armées Brahim qui était son collaborateur de longue date était aussi présent à la cérémonie funèbre en cette circonstance douloureuse au nom du ministre délégué à la présidence de la république et en celui de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état chef suprême des armées le chef d'état-major général des armées adresse à la famille et pleurer ses condoléances les plus attristées la deuxième phase de cette cérémonie des obsèques est la remise du corps à la famille du défunt c'est l'occasion pour les fidèles de l'église catholique de louer l'éternel pour qu'il accueille l'âme dans son pour la famille cette disparition est difficile à digérer qui pouvait imaginer que cette nuit du lundi de Pâques était la dernière nuit pour nous tes enfants de te voir et converser avec toi sur ce lit d'hôpital où tu paraissais en pleine forme nous te sommes profondément reconnaissant pour le merveilleux et l'irréprochable père et époux que tu as été durant toute ta vie le défunt de Bayou Marque a un riche parcours Nevers 1952 à Kira Parmaro dans la région du Moyen-Chari il a commencé ses études primaires et secondaires de 1964 à 1968 à Fort-Achambol à Sarre où il décrocha le certificat d'études primaires élémentaires tchadien et le brevet d'études du premier cycle tchadien trois ans après il opte pour les études professionnelles en 1971 il entre à l'école des officiers d'actifs de Fort-Lamy maintenant N'Djamena en 1994 Dubaï Marque a fait son entrée à l'école d'état-major à compagne en France toujours en France il entre au collège international de défense en 1996 il intègre par la suite l'institut des hautes études de défense nationale 13e session en France en 1999 il est titulaire de plusieurs diplômes entre autres le brevet de chef de section le diplôme d'état-major celui du collège international de défense et d'institut des hautes études de défense nationale ses qualités intersectes lui ont valu d'être promu général de division en 2016 il est nommé la même année le chef d'état-major général des armées deuxième adjoint il a été décoré chevalé de l'ordre du mérite civique par décret 080 il laisse derrière lui une veuve cinq enfants et plusieurs petits-fils que son âme repose en paix voilà qui met un terme à cette édition merci à vous de l'avoir suivi à suivre également juste après un document sur la pose de la première pierre du tout premier dépôt pétrolier à Dougi Alaya restez sur Télé Tchad à Dougi 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 à Dougi